Un DMP, il faut le voir déjà très basiquement, donc c'est Data Management Platform, comme une base de données. Une base de données qui est dans une position, alors il faut que les slides suivent, désolé, tac, décidément, il faut pointer là. Parfait. Donc une base de données qui a une position géographiquement assez nouvelle, puisqu'elle va se situer entre l'ensemble de vos sources de données, donc de vos silos de données, des outils que vous utilisez déjà sur le digital, à ma gauche. Et à ma droite, entre des outils qui vont permettre d'activer cette donnée. Donc un DMP, c'est une base de données qui vient prendre, picorer des données de différents outils, consolider ces données, leur donner du sens, les structurer, les segmenter, et les réingurgiter à des outils d'application business. Dans les différentes réunions qu'on a, on doit faire la pédagogie du DMP. Déjà, avant toute chose, on a voulu définir une vision pour dire c'est quoi la relation client-demain, et donc de quels outils informatiques allons-nous avoir besoin pour soutenir cette vision. Ensuite, on s'est dit, on ne va pas acheter des outils, on va chercher un partenaire. Un partenaire qui va nous aider, nous accompagner à mettre en œuvre cette vision client au travers des outils de data management, de recommandations, et nous aider à intégrer tout ça dans l'univers applicatif de Accor. On sait bien qu'un DMP, on le développe, on en a l'idée, en partant d'un enjeu business et d'un vrai gain de performance qu'on va aller chercher. Et les trois cas d'application business que vous retrouvez dans cet agenda, ce sont les trois cas principaux qu'on rencontre chez les clients en ce moment sur le marché. Premièrement, mieux acheter le trafic via toutes les données CRM de web analyse qu'on a déjà collectées. Deuxièmement, améliorer le parcours utilisateur. Dans le cas d'Accor, il s'agissait de recommandations. Et dernier point, le marketing direct et tout ce qui a trait à l'emailing. DMP, c'est fait pour travailler de la donnée. Et le vrai sujet quand on s'adresse, c'est quand on cherche à intégrer des silos de données différentes, c'est la clé première. Comment lier un comportement sur le mobile à un comportement sur tablette, sur ordinateur. Donc ça, c'est le bac à sable digital. Et chose encore en jeu, encore plus important, comment lier le digital aux autres canaux d'une entreprise, qui sont des canaux généralement physiques ou plateformes téléphoniques. Merci.